yo tout le monde les gens c'est dracosave on se retrouve pour un nouvel let's play sur ma chaîne c'est pas un nouvel let's play pardon c'est un nouvel épisode je me perds parce qu'en fait j'ai mon nouveau casque avec un nouveau micro qui fonctionne bien que j'ai bien branché avec des nouveaux fils et tout en fait le son de ma voix dans les vidéos précédentes était un peu dégueulasse c'était le son mordi par défaut ce qui fait que là bas c'est quand même beaucoup mieux voilà alors il y a une séparation qui est dégueulasse je vais remédier à ça voilà ça va rien changer ne vous inquiétez pas d'accord c'est classique à chaque fois que je démarre la journée ça va arriver ok ouais un vrai c'est bon parfait du coup on va consacrer cet épisode à la visite de d'union police j'ai fait un peu de level up j'ai monté reste niveau 30 pas éner pourquoi pas éner parce qu'il va bientôt évoluer et du coup c'est parti on va visiter la ville c'est parti j'aimerais m'installer union police après en mariage mais mon fiancé préfère voilà rock à cause du centre commercial ok 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 alors je pense qu'on s'était soigné déjà non on va pas alors tu as vu le globe terrestre de la station mem de félicité il faut il faut vraiment le détour ok non je peux encore y aller une boîte à peau fin donc c'est un peu ce qui remplace les pokéblocks ce qui vous aidera en fait à augmenter parce que surtout dans ce jeu il ya les super chauds concours à augmenter le style d'autres pokémon quoi ah d'ailleurs ok bah du coup on va continuer c'est parti je suis allé me balader au square paisible avec mon pachirizu aujourd'hui et on a trouvé un joli saut je décorais la capsule de bol de mon pachirizu avec qui sait ça le rendra peut-être encore plus mignon ok bah let's go on continue à visiter ah bah tiens c'est amelle ça salut et mais attends on se connaît non ah mais oui tu es celui qui a donné une bonne raclée à ces types là félicité tu m'as tellement impressionné que je me suis permis de faire quelques recherches sur toi et je peux te dire que j'ai pas été déçu alors comme ça tu connais le célèbre face à sorbillers et tu voyages d'arène en arène en écrasant sans pitié tous les champions que tu croises franchement tu aggraves la classe oups on dirait que je suis encore en train de faire un monologue désolé tu te souviens de moi je m'appelle amel mais si tu sais c'est moi que c'est moi qui peut donner des capsules ball et je gère aussi des boîtes pc où tu stockes des pokémon si tu veux tout savoir très bien tu 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 ok donc là il ya quelqu'un devant un bâtiment on verra ça plus tard pour un instant on visite ah bah ça ok donc lui fait la sieste coordinatrice de pokémon ça fait trop rappeler à l'animé ok du coup il est simple cas ses oreilles du coup il est en train de s'isoler là sympa elle est idéale pour tout le monde union police c'est vrai ça évite les risques de blessures tu me diras en vrai ça va le jeu il est quand même ok j'aimerais bien réussir à aller à voile à roc dans cette journée je vais essayer de rush donc il ya une arène ici un vous avez bien vu allez parle lui putain et parle lui j'ai obtenu la 7 et force à la tour perdue celle ci se trouve sur la route 209 sur le chemin de bonville donc là il ya une arène arène pokémon d'une police championne chimera reine de la danse ds du rythme est-ce qu'on peut y faire un tour c'est jamais un évoqué bien que à mais tu sais pas qu'il a gagné un vainqueur eric salut j'aimerais c'est vrai j'imagine que tu veux lui défait la championne de la reine et bien ça m'ennuie de te le dire mais ça ne va pas être possible tu demandes si en pourquoi la réponse est simple la championne n'est pas là revient une autre fois d'accord je ne bouge pas d'ici et sur platine on peut l'affronter directement et oui les superchots concours vous inquiétez pas on va les faire a re re d'accord alors les superchots concours et retransmis partout dans le monde que dois-je faire c'est l'occasion idéale de captiver le monde entier ok ouais donc c'est vrai qu'il y a aussi le score paisible c'est important ce que vous allez voir que ça va nous apporter moi je le sais mais pour ceux qui savent pas vous allez voir qu'il y ait quelque chose qui est vachement intéressant et ça peut être sympa de vous allez voir gru le coq ok donc ce pnj nous donne le gru le coq oh la team galaxy dans ici on parle s'intéresse à moi parce que du coup j'ai fait beaucoup de off et j'ai fait aussi des souterrains avant j'ai kiffé voir les infos pour savoir quand est-ce qu'on parlait de moi mais c'était quasiment tout le temps quand tu battais la ligue pokémon tu peux être sûr qu'on parlait de toi que ce soit dans les souterrains les combats les pokémons tout ça fin pêcheurs je viens de la région de owen je suis venu visiter la ville je voulais me rendre à la salle de concours mais je me suis perdu heureusement ils ont du coin où il a gentillesse de m'indiquer le chemin c'est fou comme ils sont gentils et généreux avec les inconnus non ça ira je visite là donc pas besoin alors là c'est quoi c'est le fan club bienvenue au fan club pokémon oh ton hénère il s'adore c'est fou j'ai l'impression d'être de trop je vais lui offrir un joli ruban pour célébrer votre amitié mais est ce que du coup si on change de pokémon elle donne en fonction de chaque pokémon ah ouais allez go je suis chaud oh du coup à mon avis le cornèbre je l'aurais pas parce que le cornèbre ah non ok donc déjà mysté flat elle a pas donné parce que je l'ai eu assez tard bon allez on oublie bonjour bonjour je suis le président du fan club pokémon et oui c'est bien moi dis-moi est-ce que tu offres des friandises à tes pokémons pour ma part si je peux me permettre je leur donne des pauvins pourquoi tout simplement parce que donner des pauvins c'est une belle preuve d'affection voit tu car comment dire lorsqu'un pokémon mange un pauvain sucré il devient plus gracieux et lorsqu'il mange un pauvain épicé il gagne en sang froid chaque pauvain chaque type de pauvain fait monter la caractéristique d'un tel pokémon et donc à mon avis les pauvins beaucoup de biens en pokémon c'est pour cela que je fais cadeau de cette magnifique boîte à pauvins merci donc je t'encourage à la remplir de pauvins pour en offrir généreusement à tous tes pokémons j'y veillerai la ville est grande ah ouais ceux qui n'ont que deux badges pas de rappel roi dur c'est vrai que ouais il faut penser à la peaufinerie un pauvins sourire ah bah logique hein allez du coup on va s'amuser à en faire tiens j'ai bien envie est ce que tu as une baie une baie rare c'est l'ingrédient clé pour obtenir un délicieux pauvins des pauvins seront meilleurs si tu remue la pâte rapidement tout en faisant attention à ce qu'elles ne débordent pas les bons petits plats donnent du tonus et de la joie aux êtres humains comme aux pokémons de ce point de vue nous sommes identiques Salut on passe au fourneau voici mes conseils pour faire de délicieux pauvins pour tes pokémons au départ quand la pâte est liquide mélange la doucement en évitant d'en renverser quand la pâte commence à épaissir remue la énergiquement en faisant de grands cercles enfin chantonne je cuisine des pauvins tout en continuant à remuer d'accord mais on teste ou pas aller en test bonjour ici vous pouvez utiliser vos baies pour confectionner des pauvins allez on va lire il faut mettre l'épée dans le récipient fautouiller une flèche va indiquer la direction on doit faire attention si on touille trop lentement la pâte brûle et si on va trouver un inverse elle déborde ok on peut aussi en confectionner au square paisible d'accord c'est parti bah écoutez on va commencer avec une dé au rang un classique non 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 on va faire un mélange ok 4 baies je suis chaud alors comment on fait comment ça marche j'en ai aucune idée c'est quoi le pas de ok essayez vous tourner avec le truc attendez je focus dire qu'avant on le faisait avec le stylet sur l'écran tactile c'est pas dur c'est pas dur du tout c'est trop marrant j'aime bien pour l'instant on a que un ralentissier pour l'instant on a que un ralentissier j'aurais dû le faire à un doigt j'ai trollé j'ai voulu le faire à deux doigts et non c'est pas grave ok non mais c'était marrant voilà comme ça on a vu le truc ok sympa sympa du coup il y a une église ici on va y aller il n'y a pas de musique mhm ah c'est space c'est très fin ce qu'ils disent en vrai très bien c'est très très fin je voulais parler ou pas non je pense pas ok et un deux on fait un pas en avant un deux on saute et on tourne j'arrête de tester le concours en vrai union police là où les coeurs s'unissent bah écoutez en vrai moi je vous dis j'ai envie d'aller au square paisible porte est du square paisible promenez vous avec vos pokémons on raconte que de l'autre côté de cette porte il y a un véritable paradis où de nombreux pokémons s'amusent librement ok c'est parti ils ont refusé de laisser entrer un pokémon c'est un scandale oh mais pauvre Léviator et Stylix c'est vraiment trop injuste donc là on peut vraiment prendre tous les pokémons alors qu'avant c'est des pokémons définis oh la musique bon bah j'ai pas le choix donc là on peut trouver des objets voilà ce qu'on nous dit d'accord plaque fantôme une pièce rune c'est important ça la pièce rune ça nous aidera à avoir de l'argent il y a quoi dedans MDR non c'est marrant j'aime bien c'est paisible ça porte ton nom quoi wow change éclair très bien on a récupéré c'était change éclair Pikachu ah bah ça d'accord ah ouais on siffle en effet et là on leur demande de se disperser d'accord sympa hein attraction on récupère des CT quand même ah donc là c'est les peaux fins on peut confectionner même ici d'accord donc il l'avait dit ça bon sympa on va pas s'attarder trop longtemps non plus et en fait le truc à savoir voilà ça va alors le pokémon avec lequel vous allez vous promener à l'instant semble en vouloir encore marcher avec vous je vois passer beaucoup de dresseurs vous savez et je peux vous dire que les pokémons ne relancent pas au confort de leur pokéball pour n'importe qui vous devriez essayer de vous promener avec ce pokémon en dehors du score paisible je suis sûr que ça lui fera très plaisir et là on peut choisir maintenant une fois qu'on a fait ce moment là attendez on va parler quand même à elle on peut choisir de les promener voilà vous avez vu ils nous suivent derrière et c'est pareil pour n'importe quel pokémon regardez maintenant vous avez l'option se promener avec oh la 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 et moi je veux me promener avec mon avec mon petit teïs je vais me déplacer avec un champ en feu je le fais allez du coup on va aller ici on est pas allé ici salle de concours mettez votre pokémon sous les feux de la rampe c'est parti oh je suis so sorry vraiment je ne sais plus où me mettre tu comptes participer au super show concours tu vas voir ça va être fun hi hi il s'avère que Kimira la championne d'arène d'unopoli c'est aussi une pro du super show concours je sais de quoi je parle parce que c'est moi Kimira et reads me tu veux me défier why not mais d'abord tu dois devenir plus fort allez go ah te voilà parfait sabri tout va bien mon loulou attends non ce n'est pas possible Ingrid et ta maman mais alors tu dois connaître le super show concours sur le bout des doigts oh ça je ne sais pas je n'ai jamais parlé du super show concours à sabri et je ne savais pas que vous vous connaissiez oh c'est vrai j'oubliais je dois te remercier pour tout à l'heure prends ceci un saut sur 6HC colle ce saut sur la pokéball d'un pokémon avant de le faire participer à un concours effet garanti tu verras et si tu participais au super show concours comme je te l'ai dit je fais partie du jury tu verras on s'y amuse bien si tu as peur de te lancer tu peux commencer par faire une séance d'entraînement sur ce je dois vous laisser à bientôt Ingrid ça t'est dommé de me voir ici mon loulou je m'ennuyais alors je décide de venir m'amuser à une en police je ne m'attendais pas du tout à te croiser par contre si tu comptes vraiment participer au super show concours tu dois changer de tenue il faut suivre l'exemple de ton pokémon et te componner enfile ça pour épater la galerie vous obtenez le look show concours je suis sûr que ça tira à merveille c'est moi qui ai choisi cette tenue après tout et maintenant cours profiter du super show concours tu y découvriras tes pokémons sous un nouveau jour allez continue de bien t'amuser et à bientôt mon loulou moi je vous propose on fait les concours dans un prochain épisode je consacrerai ça à un épisode donc là on pourra coucher des photos ce qui remportait le prix d'excellence ça me donne envie là c'est quoi ici donc là c'est en réseau ok donc c'est via internet tu comptes t'inscrire au super show concours tu as ta boîte à peau fin très bien laisse moi t'offrir ce merveilleux peau fin peau fin doux fais-moi laisse peau fin un pokémon que tu comptes présenter au super show concours et un petit conseil avant de te lancer dans le super show concours entraîne-toi le comptoir de droite propose des séances d'entraînement très bien ok voilà donc en fait il y a plusieurs évaluations tu as l'évaluation de style de danse et de capacité le style c'est là où tu passes si t'es bien présenté ça passe par une bonne préparation un peu fin les capsules bol je pense les danses faut juste être en rythme c'est un timing à avoir et les capacités c'est par rapport aux caractéristiques de vos capacités sang-froid, beauté, intelligence enfin vous allez voir ça sera expliqué dans la prochaine épisode vous allez voir c'est pas si dur que ça voilà style dans ses capacités entraînement j'ai pas trop envie de le faire en vrai donc voilà donc il vous donne un peu des infos là on voit un peu la scène c'est cool je veux pas aller en haut ah ouais il y a un type de concours à respecter c'est vrai ok par contre t'es où la sortie je me suis paumé mais t'es sérieux ah c'est là ok bon on fera ça dans un prochain épisode au moins on sait que c'est ici et là je crois je suis pas sûr mais je pense qu'il y a qu'on peut avoir un petit combat de mémoire on va affronter le petit Eric si on va là je pense qu'on l'affronte voilà ah enfin tu m'as encore fait attendre Sabri allez on va voir à quel point on a progressé ici et maintenant et t'es un dresseur maintenant tu dois toujours être sur le TV alors on plarnige pas on s'en fuit pas et c'est parti pour un Eric on dirait Eric qui donne des conseils aux gens ouais je vais le tonne mais il va m'insulter j'ai pas envie de me dire tiens 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 tu vas te pranger mes raclées pour la peine t'es en train de me lancer des piques ah je suis mort ta 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 donc notre luxe va évoluer dans cet épisode là c'est officiel bon j'ai un peu XP j'avoue voilà niveau 30 c'est parti je vais avoir un luxe raid dans cet épisode printlouf pas mal mais moi aussi je vais te montrer un truc génial j'étais un peu OS désolé Roselia alors on va envoyer allez Ace on va faire roue de feu est-ce que je ferai pendant le montage de cet épisode là je ferai des pots fins pour préparer le concours voilà parfait Ponita on va envoyer juste et flotte let's go on a battu Eric mais c'est quoi ce délire j'ai perdu c'est vrai qu'on n'a fait qu'un seul combat et on a Ener qui évolue enfin en luxe raid ah là 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 il est beau let's go on a un luxe raid ah tu as encore mis mon équipe KO je peux dire adieu à mon RF de devenir le plus grand dresseur de l'histoire non c'est pas le moment d'abandonner je m'endurcirai progresser un jour j'y arriverai allez je pars m'attaquer à l'arène de Voila Rock à plus Sabri la prochaine fois qu'on se verra je serai super balèze t'en reviendras pas alors est-ce que en bas on peut aller ça on a fait ouais là où les curse unissent il me semble qu'on peut aller c'est bloqué je crois sur Platine c'était bloqué à ce moment là mais voilà c'est bloqué ok à Bonville il y a une garderie à laquelle on peut confier de Pokémon ouais on peut faire un oeuf c'est la pension il y a les ruines de Bonville c'est vrai ah là là donc là c'est bloqué et ici on n'a pas un oeuf ici ah bah oui je veux bien let's go à mon avis c'est un oeuf de petit ravi de mémoire ok bah il a dit quoi il a dit quoi à la fin attends qui a dit ça lors d'un coloc genre il est en colocation avec lui et tout trop chaud et là du coup on a la route d'après très bien bon on le fera plus tard ça sera dans deux épisodes parce que le prochain sera consacré au concours en vrai de vrai on va s'arrêter là écoutez j'espère que ça vous aura plu dans le prochain épisode on fera un épisode dédié au concours on va tester voir ce qu'on peut donner je sais pas qui participait vraiment il faudrait un pokémon en fait dans l'idéal il faudrait voir les caractéristiques c'est ça non c'est là donc lui typiquement ses capacités c'est où qu'on voit mais non c'est pas là qu'on voit on peut voir normalement ses capacités si elles sont voilà mais ça dit pas c'est quel type là on est d'accord là c'est ok le numéro de pokédex c'est tout ça c'est voilà ces informations ces stats ces attaques et là c'est caractéristique en concours mais comment je fais pour savoir que telle attaque apparaît à tel concours enfin ah pour les détails ouais je comprends pas oh mais c'est type haut mes points de chaud on n'a pas je comprends pas bref on verra ça plus tard merci d'avoir regardé ce 13ème épisode du coup dans le 14ème on fera les concours mettez un pouce bleu ça me fait vraiment plaisir si vous abonnez aussi et je vous dis ciao ciao tout le monde bisous à demain